A Bruxelles, une délégation venue de Guadeloupe a visité le Parlement européen. Des acteurs du monde économique qui ont pu s'entretenir avec Maxette-Pierre Bacasse, députée guadeloupéenne du groupe d'extrême droite Identité et Démocratie. Ils ont ainsi pu faire remonter les problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain. Antoine Devive et Victor Bachtic. En apprendre plus sur les institutions européennes et comprendre leur fonctionnement, c'est l'objectif de cette visite au Parlement pour cette trentaine de Guadeloupéens, tous acteurs du monde économique. C'est la première fois pour moi, c'est une reconnaissance envers Mme Pierre Bacasse et le peuple guadeloupéen entier d'être venu pour la première fois au Parlement européen à Boutien pour savoir comment l'argent est distribué ou se patché comme vous voulez pour les territoires du Vomère. Ce temps fort est mené par la députée Maxette-Pierre Bacasse, l'occasion pour l'élu d'éclaircir son rôle auprès de citoyens qui résident à plus de 7000 kilomètres de Bruxelles. Tout ce qui est les projets européens, même tout ce qui est les routes, tout ce qui concerne les ports de pêche, c'est l'Union européenne qui confinance. C'était mon rôle aujourd'hui de faire comprendre à mes compatriotes quel est le rôle important d'une parlementaire européenne. Pour la délégation, cette visite est surtout l'opportunité de discuter de vive voix avec la députée. Carole est agricultrice à Saint-François et lui a fait part des difficultés qu'elle rencontre. C'est quelqu'un qui a mis les mains et les pieds dans la terre comme tout agriculteur devrait le faire. Alors à ce moment-là, elle sait de bien, quand elle traite son dossier au niveau agricole, elle sait très bien de quoi elle parle. Surtout nous, primordialement, c'est l'eau. Chez nous, aux Antilles, c'est l'eau. On a beaucoup de problèmes, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour les plantes, on a des problèmes. Si nous n'avons pas de réponse pour les dossiers que nous montons, eh bien bon, donc la dame, la dame, la députée, nous pouvons la voir, la contacter pour qu'elle puisse suivre le dossier et pour qu'on puisse avoir des financements pour développer notre cohésion sociale. Parmi 705 députés, Maxette Pirbaca, c'est l'une des trois représentantes des régions ultra-périphériques françaises dans l'hémicycle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada